... Salut à tous, c'est Chard et bienvenue sur Bugland. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer l'astuce qui consiste à obtenir deux compagnons en même temps dans Fallout 4. Donc là je suis dans l'attaque du château, donc au tout début du jeu, qui va me permettre d'obtenir en deuxième compagnon Preston Garvey. Et donc tout au long de votre aventure, vous allez pouvoir obtenir un deuxième compagnon en plus. Et il va simplement vous falloir être attentif et surveiller les moments où le jeu vous offre cette opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit un compagnon, un PNJ ou peu importe, vous allez pouvoir à un moment donné en avoir deux en même temps. Donc votre compagnon que vous avez sur vous et le compagnon que vous allez avoir en second. Alors l'inconvénient de cette astuce, c'est que le second compagnon que vous avez, ou PNJ qui vous suit, vous ne pourrez pas l'équiper. Donc en l'occurrence, si jamais vous savez, comme là pour le château, que vous allez pouvoir ramasser un deuxième compagnon, équipez-le avant. Voilà, donc vous l'équipez comme vous voulez qu'il soit équipé et puis vous faites la petite astuce qui consiste à ça. Donc là, une fois que tout le fort a été nettoyé, Preston fait une petite conférence et il va nous demander de partir en mission pour détruire les œufs restants dans le château. Et à ce moment-là, en fait, lui, il va nous suivre. Et c'est ça le moment important. C'est que quand un personnage vous suit, là, vous arrêtez complètement la mission que vous êtes en train de faire. Peu importe avec le compagnon où vous êtes ou le PNJ qui vous suit pour la mission. Du moment qu'il est en train de vous suivre, il suffit juste d'arrêter de la mission en cours. Enfin, pas de l'arrêter, mais de ne plus la continuer. Parce qu'il n'y a pas moyen de la mettre en pause, évidemment. Et à partir de là, vous allez vraiment pouvoir aller partout. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, et donc dans cette configuration, moi, là, j'ai le chien en compagnon principal et en compagnon secondaire. Donc, j'ai Preston. Et par contre, le compagnon principal que vous avez, donc celui qui vous suivez de base, c'est... Vous allez pouvoir le changer. Donc, il n'y a pas de... Là, si je veux prendre Curry, Piper, n'importe qui, je vais pouvoir le faire. Voilà, par contre, je ne pourrais pas changer, évidemment, le personnage secondaire, vu qu'il est là spécialement pour la mission dans laquelle on est en train de travailler actuellement. Voilà, donc en fait, vous avez pas mal d'opportunités qui vous sont offertes tout au long du jeu pour avoir vraiment quasiment tous les personnages en compagnon. Même des fois, des PNJ, je vous dis, des fois, il y a des PNJ qui vous suivent pour une certaine mission. Donc, vous pouvez aussi en avoir plus. Voilà, je dis deux compagnons, mais vous pouvez en avoir plus à la fois. Et ça aussi, c'est assez intéressant. Vous pouvez vraiment vous construire une petite armée. Et donc, une fois que vous voulez vous débarrasser du deuxième compagnon, il suffit simplement d'aller terminer la quête, ce que vous avez commencé avec lui. Et donc, je vous montre ça, comme quoi ça fonctionne bien. Voilà, donc vous rendez la quête et le compagnon repart à ses affaires comme d'habitude. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite astuce vous sera utile dans votre progression dans Fallout 4. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501